Salut ! Troisième partie de la vidéo, car j'ai encore buggé, car la ligne des commandes entre enregistrer et pause ou stop est si fine qu'une fois sur deux, ces temps-ci, ce matin, je me trompe, je ne vois pas, j'ai l'impression que j'appuie juste, mais j'ai peut-être la souris qui a souffert des chats, et donc elle décale la flèche au moment où j'appuie, donc ça coupe. Donc on reprend, et on en est au remote view de Melena Hall, à propos donc de la structure en forme de tour qu'il y a sur la Lune, et que la NASA avait photoshopée afin qu'on ne la voyait pas. Et donc là, elle a dessiné l'intérieur de la structure, elle perçoit carrément comme un plancher en marbre. Toujours cette odeur de brûlé, une odeur de brûlé comme celui des chandelles, du bois qui brûle ou avec de l'acier, une odeur de brûlé comme autour d'un volcan, comme si on chauffait de la pierre très chaud, hautement. Sur les côtés, elle ressent de la poussière et des débris. Elle ressent comme une bataille à l'intérieur, ça la met dans un état de nervosité. Elle ne se sent pas en sécurité dans cet endroit. Il y a comme des passages parmi ces trois couloirs, mais elle ne se sent pas du tout en sécurité de les emprunter. Donc elle perçoit ces formes cylindriques. Ça forme trois passages, mais très 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 sombres. Ça semble très vide dedans. C'est très étrange et inquiétant ce coin. L'endroit semble hanté. Il y a eu des gens, des sujets qui ont pratiqué les lieux. Elle va se focaliser sur l'utilisation de cet endroit. Elle a des notions de pouvoir. Il y avait beaucoup de monde ici. Un endroit où beaucoup de gens seraient venus pour s'unir autour d'une idée, comme un culte. Ça donne un aspect de temple à la structure. Elle ne veut pas vraiment dire culte, mais ces sujets semblent être d'une haute caste, être des gens qui ont du pouvoir. Il semblerait que le feu faisait partie de leur rituel. C'était aussi un endroit où ils habitaient, mais pas pour une longue durée. L'énergie, là, elle a une moue d'égout, de nauséuse. Donc elle va se focaliser sur le dernier emploi de cette machine, de cet endroit. C'était il y a très très longtemps. Et quand elle dit longtemps, c'était il y a longtemps. Cette structure avait une utilisation puissante, importante au niveau du pouvoir. On dirait vraiment qu'ils avaient une dévotion envers un pouvoir supérieur. Donc il y avait beaucoup de gens là et qui vénéraient une certaine énergie. La dite énergie, ils la gardaient contenue dans ces corridors sombres. Depuis les sous-sols jusqu'au sommet et jusqu'en haut. Le sommeil en haut est si sombre, je ne peux pas y aller. C'est dangereux. Il lui vient la sensation, n'y va pas, n'y va pas. Mais tout ça s'est terminé dans une bataille du bien contre le mal. Avec ce qu'il y a de l'énergie. Mais la top de cette structure, c'est un autre fil. Ok, et c'est terminé dans le target 2-2-2-2-2-3-6-3-2-0. Merci. 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 I have immégular topography here, row one. So, once more, they have the same topography, monotone, regular, which seems natural, but also artificial, made at hand. You see, they point along their ideogram, different places on which, mentally, they zoom. So, they zoom. So, they see that it had been noisy, but now it's very calm. They sense a structure that seems to be on the ground, but close to a surface that could be like water. It looks 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 like water. It's just very cold here, too. I hear subjects and I can feel them, but I just, I can't. It looks like water. It's not water. It looks like 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 water, but it is earth. It's tea. It looks like water. bleu foncé en se focalisant sur la structure elle perçoit des couleurs éteint ou jaune bon tout à l'heure on était aussi dans les bruns, les dorés donc elle perçoit les deux structures avec l'animation elle continue de voir de l'eau mais qui ne semble pas être de l'eau et elle perçoit des structures comme des tours autour elle s'élève de 1000 pieds 300 mètres elle voit des immeubles épars un truc qu'elle ne sait pas ce que c'est il y a des montagnes à l'entour cette place semble étrange il semblerait qu'il n'y ait rien ici mais on a quand même ces structures principales au milieu elle va donc dessiner ce à quoi ça lui fait penser et voici la tour principale conique avec les quatre relais on va dire comme des accumulateurs comme un système fractal elle sent une odeur de fumée et donc elle va aller au moment où la dernière fois cette structure a été employée je vous laisse tout le suspense il fait très sombre et très froid ici très calme aussi abandonné des formes en nid d'abeille en rayon de ruche on va dire pas forcément ni d'abeilles hexagonaux elle entend des beeps au hasard pas de voix pas de discours pas de paroles on se croirait dans l'enterprise quand il n'y a pas de spoke je m'excuse ça c'est moi qui dis bon on reprend je sens que je vais me faire téléporter à la cave donc c'est bien clair à cet endroit il y a eu de l'activité de l'animation mais maintenant c'est vide il y a encore des objets qui sont fabriqués mais il n'y a personne au centre de la structure elle sent comme si des gens piétinaient sur place elle perçoit comme une pièce remplie de chaises style auditorium elle perçoit des sujets là qui sont tous noirs ou qui portent tous un habit noir qui qui se ressemblent intérieurement tous ils semblent sans émotion quelque part comme s'ils étaient morts à l'intérieur il n'y a rien sous la surface de ces gens ça lui rappelle le film Silent Hill avec des choses qui se bougent dans l'air mais personne sur place donc on résume une cité abandonnée avec les quatre structures plus ou moins rectangulaires qui entourent la grande tour conique elle peut percevoir à l'occasion des sujets qui apparaissent et qui disparaissent mais plus actuellement la structure en général ressemble à une habitation avec plein de petites pièces dedans avec des pièces qui seront donc habitées à l'occasion et voici tout ce qu'elle a perçu pour cette cible cette session et on va donc pouvoir conclure avec Courtney Brown donc il semblerait bien que cette forme qui ait été photoshopée soit bien une forme de pyramide donc il est possible que des aliens de l'époque avaient quelques problèmes pour se déplacer d'endroit en endroit et qui leur arrivait de construire des structures par endroit il avait fait une session sur Iapetus qui est donc une des lunes de Saturne où il avait perçu une sorte d'hôtel ou de retraite qui y avait été construite on peut avoir des renseignements à ce propos sur son site où il a fait des sessions à propos de Iapetus donc il semblerait que les aliens ont la capacité ou en tout cas l'ont fait de construire des structures dans notre système solaire de la même manière que nous parfois on pourrait construire un hôtel sur une île lointaine il y a aux îles par exemple à Saint-Martin il y a des hôtels comme ça qui ont été construits à une époque bon comme ils ont été un petit peu ravagés par les cyclones et puis qu'en fait les fronts étaient un peu douteux c'est aujourd'hui des ruines qu'habitent les réfugiés qu'habitent les zonas enfin bon ça peut servir d'abri parfois si on y passe entre deux cyclones je témoigne du fait et ça n'a rien d'étonnant qu'ils puissent avoir eu cette envie ou cette capacité de construire des bâtiments en des lieux isolés de l'univers enfin de notre système solaire en tout cas car c'est quasiment ce que ce que l'on est capable de faire aujourd'hui alors que l'on parle maintenant de tourisme dans l'espace depuis un peu plus longtemps d'ailleurs que des navies des troupes de navies marines de Trump on avait commencé par la promenade sympathique maintenant on envoie l'armée mais enfin l'armée là est-ce qu'on en est à cette étape 4 qui avait été prophétisé prophétisé par Bernard von Braun comme étant la quatrième étape de l'escroquerie majeure qu'exerce le Power That Be le nouvel ordre mondial aujourd'hui sur la connaissance terrienne pour pouvoir la maîtriser en lui proposant une situation dans laquelle suite à une invasion spatiale le peuple va être obligé de se tourner vers l'armée pour espérer être défendu et à cette occasion là l'armée va faire preuve va montrer quelques éléments de son SSP de son programme spatial secret c'est tout à fait donc la scène qui est qui était évoquée dans Iron Sky où ici il y a ces nazis qui habitent sur la lune et à un moment donné sur terre tout le monde se réunit à l'ONU à l'OTAN l'ONU et il n'y a pas que les américains qui ont en fait un vaisseau spatial de l'espace mais en fait toutes les nations là aussi en ont des vaisseaux et donc soi-disant s'unissent pour lutter contre les nazis mais bon finalement je vais vous laisser regarder le film si ça vous amuse ils ont aussi fait une séance sur la guerre dans l'espace je crois que je l'ai traduite enfin je l'ai traduite oui il me semble on parle aussi donc de la ceinture d'astéroïdes qui auraient été les restes de la planète Tiamat qui auraient subi les affres de cette guerre dans l'espace ils pensent d'ailleurs que c'est le même conflit qui a nuit à Tiamat et puis qui a nuit à Mars ainsi que toutes ses marques sur Iapetus et de la même manière c'est le même conflit qui a laissé ces anomalies sur la lune on peut imaginer que les gens s'ils ont décollé en urgence ils se sont posés un petit peu aussi en urgence mais enfin bon là les structures qu'on a vues sur la lune ce n'était pas vraiment a priori des vaisseaux spatiaux rapport à ma dernière remarque et avant d'être trop énervé envers le nouvel ordre mondial pour garder toutes les informations de par eux de par de vers eux c'est à dire pas pour nous or ces tenants du nouvel ordre mondial veulent contrôler toutes ces structures et ces technologies qu'il y a sur la lune donc ils ne veulent pas évidemment dévoiler la chose bien bien sûr ça ne concerne pas ni vous ni moi mais des nations telles que l'Inde ou d'autres ou peut-être même les Russes ou des privés comme on a eu dans le film avec Johnny Foster ah là 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 quand je ne veux pas je ne veux pas ou donc il s'avère que quand la machine a voyagé dans le temps dans l'espace-temps foire il y a un privé qui est encore plus riche que toute toute la compagnie qui avait bâtie la première et qui en avait construite une autre de secours presque mieux voilà donc on peut avoir des entités privées qui s'avèrent aujourd'hui immensément riches bon disons que c'est peut-être une hypothèse mais qu'on peut garder ça à considérer de temps en temps ça peut aider pour relier quelques points surtout quand on parle de breakaway civilization c'est-à-dire de ce que j'appelle par traduction forcée la civilisation échappée et bien merci d'avoir suivi et à très bientôt si ça vous a plu bon courage salut 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 salut